Comment avoir de l'énergie toute la journée, tous les jours ? Et je pourrais très bien vous parler de sport, je pourrais très bien vous parler de nutrition, mais je ne vais absolument pas aborder ces sujets. Je vais vous donner quelques conseils qui, je pense, sont intéressants dans la mesure où, pour avoir de l'énergie, il y a aussi un conditionnement psychologique, qu'il faut avoir une démarche, et c'est ce qui va aussi permettre, couplé au sport et à une bonne alimentation, bien évidemment, voire des compléments alimentaires remplis, riches en vitamines, qui vont vous permettre d'avoir cette énergie au quotidien pour pouvoir avancer dans votre entreprise et ne pas faiblir, ou du moins pas trop, pour pouvoir atteindre vos objectifs le plus vite possible et en étant efficace. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est arrêter de vous plaindre. Je pense que plus on se plaint, plus on entretient un mauvais moral, et plus on a ce mauvais moral, moins on a envie de faire les choses. Donc du coup, on est à l'arrêt, et du coup, on perd toute cette énergie-là qu'on a pourtant en soi, mais qu'on va brimer, qu'on va mettre dans un coin, et qu'on va étouffer, qu'on va écraser, et du coup, on va perdre cet élan. Donc ça, c'est la première des choses, arrêtez de se plaindre. En plus d'entretenir un mauvais moral, ça vous donne une vision négative de la vie, et c'est bien évidemment contre-productif pour réussir dans votre business. Le deuxième point est de bouger. Alors oui, vous avez peut-être l'impression que je parle de sport, mais je ne parle absolument pas de sport. Bouger, c'est par exemple ne pas rester assis, les fesses, sur sa chaise, toute la journée au travail, et rentrer à la maison, et se mettre dans le canapé. Bouger, c'est déjà avoir un rythme qui fasse que, si vous devez rester toute la journée assis sur une chaise au travail, trouvez une organisation dans votre temps pour pouvoir vous lever fréquemment. Mais se lever fréquemment, ce n'est pas forcément une perte de temps, au lieu de transmettre certains dossiers par mail. Alors oui, c'est peut-être plus rapide par mail, mais peut-être que vous pourriez apporter le dossier papier en main directement à la personne. Même si vous ne faites que quelques mètres, le simple fait de vous lever, de vous rasseoir et de faire quelques pas vous fera du bien. Mais c'est aussi aller chercher votre journal ou aller chercher le pain à pied. Ne prenez pas la voiture, même si au primabord, ça vous paraît un peu loin, et même si au lieu d'avoir cinq minutes en voiture pour aller chercher le pain, ça vous prend une demi-heure, faites-le. Ça vous fera toujours une demi-heure de marche, donc de mise en mouvement de votre corps, et c'est non négligeable. À force de se simplifier la vie, on en arrive à un stade où on ne fait plus rien. Il suffit de quelques clics pour avoir ses courses. Alors certes, les courses, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sympa et de plus rigolo à faire, mais pourtant, ça oblige à se déplacer, à prendre la voiture, à marcher dans les rayons. Ça met le corps en mouvement. Ce n'est pas tant faire du sport qui est important, c'est de mettre le corps en mouvement. Ensuite, il y a votre conditionnement mental qui joue une fois de plus dans le fait de partir du principe que vous devez vous reposer uniquement la nuit. C'est-à-dire que toute la journée, vous devez être actif. Si vous allez travailler le matin, que vous rentrez à la maison déjeuner, par exemple, et que vous vous posez sur votre canapé, ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous êtes peut-être fatigué, certes, mais ce n'est pas les fesses assises sur une chaise qui vous ont fatigué. C'est le travail intellectuel. Donc, dans ce cas-là, il faut faire faire à votre cerveau quelque chose de plus reposant, de plus agréable, qui vous sorte du contexte dans lequel vous étiez le matin. Mais en vous interdisant d'être à l'arrêt comme ça, par exemple, entre midi et deux, vous verrez que vous aurez repris l'habitude d'être constamment en mouvement, et ça, ça s'entretient un peu comme la dynamo concernant les phares de votre vélo. Le fait de mettre en action la machine, la machine s'auto-alimente en termes d'énergie. Le quatrième conseil, il est important aussi pour alimenter son énergie, c'est d'être content de soi, c'est d'être content de ce qu'on a. Alors, je ne parle pas de gratitude, mais peut-être que, par exemple, vous pourriez avoir ressenti quelques secondes de bonheur en constatant, par exemple, un ciel bleu avec un beau soleil, ou alors le sourire d'un enfant, ou alors un petit mot gentil de votre collègue au travail. Ce petit détail-là, repensez-y le soir, et vous verrez qu'il vous apportera à nouveau le bien-être que vous avez ressenti sur le moment quand vous l'avez vécu. Donc ça, ça alimente aussi le bien-être, et ça alimente l'énergie et la bonne humeur. Sachez aussi reconnaître les bonnes choses que vous avez faites dans la journée. Si vous avez atteint un objectif, et une fois de plus, je ne parle pas d'auto-satisfaction ou d'auto-congratulation, je parle tout simplement d'être content de soi. C'est important de se dire, voilà, aujourd'hui, je voulais écrire, par exemple, cinq articles, j'ai réussi à les faire, et ça a été facile, et je suis contente de moi. On pourrait dire que c'est une manière aussi de se féliciter, mais je crois que le simple fait de se dire, je suis contente, aujourd'hui, je devais tourner deux vidéos, je l'ai fait, ça a été facile, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, je suis contente de moi, je suis fière de moi. Mais ce n'est pas tant dans les mots que ça vous génère de l'énergie, c'est dans le fait de se sentir bien. Le corps, quand il se sent bien, il n'a pas envie d'être au repos, il a envie de faire plein de choses. Donc, plus vous vous mettez dans un conditionnement psychologique où vous êtes plutôt dans le positivisme, dans l'optimisme, plus votre corps aura cette nécessité, ce besoin de bouger, et plus il bougera, et plus il aura envie de le faire, un peu comme la dynamo, je vous dis, de votre vélo. Une fois que vous avez senti cette énergie qui vient, qui monte, et qui vous entraîne tous les jours, il suffira de l'entretenir. Alors, j'ai vécu aussi le fait, à un moment donné, de lâcher un petit peu prise et d'avoir les fesses constamment posées sur ma chaise, devant mon ordinateur, à travailler comme une dingue. Mais je me suis aussi aperçue que, bien évidemment, chose qu'on pouvait prédire, j'ai eu un peu moins de muscles, j'ai eu un peu moins de force, que ce soit dans les bras, dans les jambes, que le fait de faire une demi-heure de marche me posait un problème, je me sentais essoufflée, j'étais épuisée quand j'entrais, et ça, ce n'était plus possible. Je suis trop jeune pour me retrouver dans une situation où, comme une personne de 80 ans, où le moindre pas devient un petit peu compliqué et douloureux. Donc, ce n'est pas possible. Pour entretenir cette énergie, il faut être dans l'énergie. Alors, petite image qui me fait toujours beaucoup sourire, c'est que j'ai des gens autour de moi qui me disent, « Oh, hier soir, on a fait une bonne bouffe entre amis, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. » Par contre, il va me falloir une semaine pour m'en remettre. Quand on a 20 ans, on fait la fête comme des fous, on ne dort pas et on retourne travailler le lendemain, même après une nuit blanche et avoir bu et avoir fait des excès. Et on a des week-ends de dingue. Et le lundi, on est au boulot. Mais quand on arrive à un certain âge, on apprend un rythme de vie où on fait moins de choses. Et moins on fait de choses, moins on a envie d'en faire. Moins on fait de choses, moins, dès l'instant où on fait un excès, on a du mal à récupérer. Donc, il faut entretenir cette activité-là constamment pour pouvoir avoir de l'énergie et en générer automatiquement au quotidien. Maintenant que vous avez de la recette pour être rempli d'énergie, je vous propose, avec le premier lien qu'il y a dans la description, de mettre en place votre projet pour pouvoir démarrer votre entreprise. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. C'est parti.